Swear ! Tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'avait déjà plu. En fait, à la base, je voyais le MMA différemment qu'aujourd'hui. Parce que pour moi, c'était pas un art, c'était violent, c'était dur. Et pour moi, la dureté de ce sport, c'était le fait de frapper quelqu'un au sol. Je ne comprenais pas que nous, en tant que boxeurs, lorsqu'on a le dos touché au sol, on ne peut pas continuer à frapper. Il y avait une approche complètement différente. Et lorsque j'ai essayé en 2013 avec Fernand, j'ai compris la différence. Et ce qui m'a attiré vraiment dans ce domaine-là, c'est le fait qu'il y ait plusieurs arts qui se mélangent dans un seul sport. Donc, au lieu de faire que du judo ou que de la boxe ou que de la lutte, tout ça, c'est mélangé dans un salaire. Donc, ça m'a plu parce que dans la tête, il y a une sorte de changement. Lorsqu'on est au sol, on doit se dire là, quel est le sport qui doit intervenir à ce moment-là. C'est comme un jeune qui arrive à la boxe, par exemple. Quand un jeune arrive, on lui dit, tu dois poser tes jambes de cette manière, tes bras de cette manière. Quand tu frappes, tous les trois doivent aller ensemble. Il y a une certaine synchronisation et ça fait plusieurs informations en même temps. Donc, c'est ce que j'ai trouvé d'assez beau. Donc, c'est qu'il y a plus d'informations qui arrivent à chaque position de combat. Et donc là, avant que mon cher os pose une question, ça fait donc sept ans que tu as découvert le MMA. Et des fois, 2020, si tu t'es déjà entraîné, là, tu arrives, tu es déjà en forme ou tu t'es dit maintenant, c'est le moment ? Non, c'est juste qu'à ce moment-là, ma carrière de boxe me donnait une certaine ampleur. Et j'avais des gros combats en perspective, une grosse signature aux États-Unis, à Los Angeles à cette époque. Et Fernand, après les sept mois, parce que j'ai travaillé pendant sept mois, j'apportais… En 2013. En 2013. J'apportais de l'aide à Norman Parizé qui travaillait avec Fernand Lopez à cette époque-là pour son combat en Suisse. Et Fernand, après mon entraînement, me dit, j'ai envie de t'inscrire à Las Vegas pour le tournoi des zéros combats. Je lui ai dit, écoute, Fernand, je pense que tu vas un peu trop vite. J'ai encore ma carrière qui prend une ampleur. Il me dit, je t'assure, avec ce que je vois et ton talent en boxe, il n'y a personne qui pourra te rivaliser. Et là, ce sera vraiment des personnes comme toi, zéro combat. Et je pense que tu as de l'avance considérable. Je lui ai fait comprendre que j'adore ce sport et que j'ai ma carrière de boxe aujourd'hui qui est en priorité et que je reviendrai à la fin de ma carrière. Pourquoi ma carrière n'est pas encore terminée en boxe et que je me lance tout de suite ? C'est que j'ai beaucoup réfléchi. Et le confinement a été pour beaucoup aussi, bien entendu. C'est que la boxe a perdu, pas ses lettres de noblesse, mais a perdu beaucoup de plus-value en France. Et mes contrats sont plus en France. Mais même si je boxe aux Etats-Unis et en Angleterre. Et j'ai décidé à 36 ans de pourquoi pas me lancer maintenant, tout en gardant quand même ma boxe en priorité, bien entendu. Parce qu'il faut apprendre des choses. Il faut apprendre le travail de MMA. C'est un autre métier. Je viens en tant que débutant. Je mets mon humilité à zéro de revenir en tant que débutant. Pourtant, je viens d'un sport où j'ai été numéro un. Et que voilà, j'ai pratiquement plus rien à apprendre, même si on reste des éternels apprentis. Et justement, hier, on était à un entraînement au MMA Factory. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est, tu tournais déjà, tu commences à tourner avec Ahmed Salamov dans la cage. Et après un round, t'es passé. Et avant que le round suivant commence, t'as fait, putain, c'est le kiff. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ? Parce qu'il y en a certains. Il y a par exemple des combattants comme John Wayne Park qui commencent. C'est des boxeurs taille de gîner, etc. Ils commencent le même art. Et en fait, ils arrêtent parce qu'ils se disent, je pars de trop loin. Qu'est-ce qui fait que toi, tu kiffes commencer de zéro et tu kiffes ce challenge-là ? J'adore ça tout simplement parce que je comprends. À partir du moment où j'arrive dans un sport, comme quand je suis arrivé en France pour la boxe, quand j'arrive dans un sport et que j'arrive à comprendre où est-ce qu'on veut m'amener et que j'arrive à mettre en place des stratégies sur ma progression, je kiffe, je kiffe vraiment ça parce que moi, comme je le dis, je suis un éternel apprenti. Donc, quand je mets en pratique certaines choses et que ça marche, je comprends que je vais aller loin. Je comprends que ça ne va que me tirer vers le haut. Et le fait que j'ai kiffé hier, c'est vraiment parce que tous ces ingrédients se mettent en place et que je pars d'un sport où c'est trois minutes. Et en cinq minutes, je me sens tellement bien que je me dis, là, j'ai compris. Là, mon corps commence à comprendre et il y a beaucoup de choses à mémoriser. Il faut réorganiser son corps sur certains mouvements qui ne sont pas du tout comme la boxe. Et là où Fernand veut m'amener, c'est de garder mon style de boxe parce que c'est ce que je veux le mieux faire. Je sais le mieux faire et j'apprends autour des stratégies de combat, autour du MMA. Et en plus, ton style de boxe, on pourra peut-être revenir après sur la partie technique, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est super aérien. Et du coup, pour le MMA, c'est parfait en fait. Un peu à la manière de Cyril Gann qui a amené un style très léger avec beaucoup de mouvements. Toi aussi, tu es connu en anglaise pour chercher beaucoup d'angles, beaucoup de déplacements. Et ça, pour le MMA, ça peut faire des super bons trucs, quoi. Bien sûr. Un MMA, la boxe peut te servir, ça peut te desservir aussi. Et c'est aujourd'hui ce que je veux savoir et c'est aujourd'hui ce que j'essaie de comprendre et que mon corps comprenne aussi en même temps. parce que hier, il me l'a bien fait comprendre, Fernand, c'est la boxe. Ta boxe, c'est magnifique, mais attention de ne pas trop avoir envie. C'est-à-dire qu'être trop gourmand peut en plus t'amener au sol. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu gagnes sans pouvoir être amené au sol. Donc, il y a quelque chose qu'on recherche et il va falloir que je travaille dessus. Et je sais qu'il y a en dehors du travail, il n'y a que le travail qui paye. Ça, c'est clair. Et en MMA, est-ce que pour l'instant, même si tu as tes débuts dans les entraînements et tout, tu trouves que c'est plus dur que la boxe anglaise ? Je ne suis pas le seul à le voir. Même mon entraîneur à Monaco, il est d'accord. Et c'est quelqu'un qui est issu des sports de combat. En discutant avec Fernand, il a dit, « Je suis content qu'Alcane fasse du MMA parce que ça va lui apporter quelque chose de nouveau en boxe. » Il a dit, « Pour moi, je travaille aujourd'hui avec mes gares comme au MMA. » Ça veut dire qu'un entraîne compact en trois heures, quatre heures. Et ça en MMA, leur grosse force, c'est physique. En boxe, on a tendance à aménager les boxeurs. Ils ont tendance à utiliser leur talent de boxeur et mettre le travail un peu à côté. Et si les deux étaient jumelés, je pense qu'on ne peut voir que des grands boxeurs. Et il y a une grosse différence entre le travail de MMA et le travail de boxe anglaise. Jusqu'à maintenant, ce travail en MMA et plus particulièrement en lutte face à Ahmed Salamov, toi, comment est-ce que tu appréhens ça, le fait de te dire, « À tout prix, il faut que je reste debout. » C'est un gros travail pour moi de cardio, physique. Parce que je l'ai compris, j'ai subi plusieurs amnots au sol. J'ai compris qu'il faut travailler, il faut rester actif et il faut aussi rester actif au niveau des jambes. Donc, pour ne pas pouvoir se faire attraper, même si on se fait attraper, il faut toujours continuer à partir. Donc, c'est un gros travail physique parce que ça va être moins physique pour moi et moins dur pour moi de faire ce travail debout que lorsque je suis amné au sol. Si je suis amné au sol, je vais dépenser beaucoup plus d'énergie que ce que j'aurais pu produire étant debout. Et là, tu as dit que tu voulais être en MMA à 75% et poursuivre toujours en anglaise. Mais on voit que dans ton morphotype, en anglaise, les physiques sont complètement différents en anglaise par rapport à MMA. Est-ce que tu n'as pas peur que ton corps change et que tu es un corps de combattant de MMA et plus le boxeur quand tu vas faire tes combats de boxe ? Je pense vraiment que le MMA va m'apporter beaucoup. De ce changement, j'en ai besoin pour la fin de ma carrière de boxe. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien entendu encore dans la boxe et je me suis fixé d'autres objectifs avec ma team à Monaco. C'est de faire un dernier championnat du monde et de se ressortir sur des titres que je n'ai pas eus. Par exemple, le championnat d'Europe et finir peut-être sur un jubilé en championnat de France, ce qu'on n'a jamais vu. Et cette expérience à MMA, je pense que ça va m'apporter beaucoup en boxe parce que je suis un boxeur trop gentil. On va appeler ça comme ça, je suis trop gentil. Je ne suis pas quelqu'un qui aime finir. Et là, le MMA, c'est un sport où il faut finir son adversaire. Il faut être agressif et cette agressivité, j'en ai besoin en boxe. Et je pense que mes derniers combats en boxe vont être très impressionnants, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui fait que le MMA fait ressortir en toi une agressivité ? Ça vient de quoi ? C'est juste par rapport à ses lois. La loi du MMA, c'est l'agressivité. Si on a un adversaire qui tombe et qu'on le laisse se relever, on a perdu tout son temps à travailler pour l'amener dans cette position-là. Il faut poursuivre son travail, il faut terminer son travail. Et je pense que ça en boxe, on ne l'a pas. En boxe, lorsqu'on travaille, il y a d'autres adversaires qui le font. Et ce n'est pas qu'on a l'impression. Je pense vraiment que ces adversaires viennent d'un autre sport ou pratiquent ce sport-là en parallèle, c'est-à-dire la lutte. On voit dans les morphotiques comme Golovkin. Je pense que Golovkin, à côté, fait de la lutte au niveau de sa boxe. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs. Aujourd'hui, les boxeurs sont plus dans l'air. Dès qu'ils touchent, tu es touché, ils attendent. Ils attendent que l'adversaire compte, que l'habitre compte. Ils courent vers le coin blanc. Non. À un moment, quand on frappe, on ne court pas vers le coin blanc. On court vers son adversaire pour achever. C'est l'habitre qui doit arrêter le combat. Et donc, c'est des choses qui vont beaucoup m'apporter. Et le fait d'être un peu plus agressif aussi, d'avoir des nouveaux gants avec les mittens, est-ce que pour toi, ça aussi, il y a un petit peu plus de plaisir parce que tu sens vraiment quand tu touches l'adversaire ? Là, c'est les sensations. Je n'en ai pas encore eu des sensations comme ça. Et ces sensations-là, je vais les avoir pendant les sparrings. Aujourd'hui, les sparrings, c'est vraiment très gentil. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gants de boxe. Je n'ai pas encore de combat en vue. Ce qui fait qu'on ménage un peu ce côté-là. C'est vraiment, je suis dans le côté base, apprentissage. Et ayant déjà chaussé les mittens, je me dis « Ouah ! » Comment ça va faire quand je mettrais une vraie droite ou un vrai cocher à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre ses coups-là ? D'ailleurs, parce qu'en parlant hier avec Ahmed, il m'a dit « Quand tu mets un crochet ou une droite, j'en ai besoin, mais parce que je n'ai jamais un crochet des coups comme ça. » Donc, je pense que c'est des choses que les combattants de MMA n'ont pas l'habitude d'avoir. Et je pense que quand ils vont les avoir, ça va faire trop drôle. Mais du coup, en revanche, c'est vrai qu'il y a aussi un truc hier que tu avais dit Fernand. C'est dans la gestion des distances. Il te disait aussi que comme tu disais, en fait, il ne faut pas trop non plus être gourmand et ne pas trop avancer parce que si on avance n'importe comment, il y a des contres qui arrivent en lutte. Est-ce que tu penses que ça peut être un souci ? Vu que, par exemple, Fernand te dit de rester beaucoup plus à la fin de tes coups et presque vraiment vers l'avant pour avoir les jambes prêtes à se proler, etc. Tu n'as pas peur que ça vienne un petit peu gêner, vu que tu vas continuer en anglaise en même temps, que ça vienne gêner un peu ta gestion des distances, ta gestion des postures par rapport à ta fin de carrière en anglaise ? Peut-être que non, parce que la distance, elle va être plus longue. Et donc, ça me mettra en sécurité et ça empêchera mon adversaire, que ce soit en boxe ou en MMA, de me toucher. Donc, je pense que ce sont des choses qui ne vont pas me desservir en boxe, mais qui vont plutôt m'apporter quelque chose de nouveau et qui vont même peut-être surprendre d'autres adversaires qui vont se dire « Hassan, ce n'est pas comme ça que je le connais, ce n'est pas dans cette position-là. » Et toute ma préparation est faussée parce que si c'est préparé sur un Hassan qu'il connaît ou qu'il a toujours connu aérien et dans une position de boxe classique, il va se dire « Là, il faut tout refaire, il faut tout recommencer et on ne peut pas refaire tout pendant le combat. » Je pense que ce sont des choses qu'il va falloir que je mette en place pendant mes entraînements, c'est-à-dire ma distance, prasse, prolet et agressif parce qu'il me l'a fait comprendre. Ce n'est pas en se disant « On va bouger, on est boxeur, on va bouger, on va partir, on va s'enfermer dans la grille. » Il faut plutôt être agressif. Même si on est boxeur, il faut agresser et dire « Voilà, mais surtout avoir la bonne distance. » Et c'est des choses qui vont pouvoir rentrer avec le travail. Et pour l'anglaise, ça y est, c'est géré. Là, la lutte, c'est en cours. Mais tout ce qui est justement à jouer des coudes et puis même pieds de poids en général avec les kicks, est-ce que ça t'a commencé aussi à faire ce travail ? Non, ce n'est pas que je ne veux pas le faire. Je vais bien travailler dessus. Il va bien falloir travailler parce que c'est des coups qui vont arriver pendant le combat. J'ai vraiment de l'appréhension personnelle sur certaines choses comme l'envoi des coups de pied parce que je n'ai pas le recul de me dire « Après avoir envoyé un coup de pied, comment je vais me sentir ? » S'il y a un contre, est-ce que ça va me faire mal ? Est-ce que je vais pouvoir avoir mes jambes ? Est-ce que si je prends un kick, je ne vais pas avoir une béquille ? Et est-ce que je ne vais pas pouvoir, après avoir encaissé ce kick ? Je ne peux pas poser un genou au sol, bien entendu. Sinon, je me fais arriver. Donc, je me dis, il y a plein de choses qu'il va falloir avoir des sensations. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, je prévois bien le travail dessus. Mais, me spécialiser sur quelque chose. Je suis spécialisé sur la boxe, mais bien apprendre, même si c'est ne serait-ce que la base de tout. Ce serait bien de le savoir. Et au niveau du conditionnement des mains, parce que tu as des mains de boxeur, donc il ne devrait y avoir aucun souci de ce côté-là. Mais en revanche, Tyson, par exemple, lorsqu'il avait des combats dans la rue, il se cassait la main assez souvent parce qu'il avait trop l'habitude d'avoir des mains à moitié comme ça dans les gants de boxe et pas forcément vraiment en mode MMA. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu vas commencer à travailler peut-être sur des maki warat, karaté ou des trucs comme ça ? J'ai déjà commencé à travailler là-dessus. J'ai des appareils pour travailler au niveau de mes phalanges, au niveau des poignées. J'ai beaucoup de problèmes au niveau des poignées avec la boxe anglaise. Je sais que les coups de boxe anglaise ne sont pas forcément les mêmes coups de MMA. Il y a des marteaux, par exemple, qu'on n'a pas en boxe anglaise. Donc, je sais que je pourrais m'appuyer sur certaines choses si ça ne va pas de l'autre côté. Si je me casse le bras, je sais que j'ai quand même encore mon coude. J'ai beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en considération. Donc, je ne me pose pas beaucoup de questions de ce côté-là. Et après, Fernand, il sait ce qu'il attend de moi, ce que je veux. Et puis, on a une programmation qui va être mise en place. Et donc, les débuts, c'est pour quoi ? Alors, j'avais parlé avec Fernand au départ. Je m'étais donné novembre 2021. Ah oui ? Voilà. Donc, le temps d'apprendre vraiment bien mon métier. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je n'ai pas envie de monter dans un octogone et me dire, bon, je vais faire un combat de chiffonnier. J'ai besoin d'être perfectionné. C'est faire bien les choses parce que j'apporte une plus-value peut-être aux M1. Mais personnellement, je me suis quelqu'un qui aime bien être… de faire les choses bien, sorti sans regret, même étant perdant d'un combat, que ce soit de la boxe ou que ce soit du M1. Mais après les séances d'entraînement, Fernand me prévoit pour décembre 2020. Voilà. Il me prévoit pour décembre 2020. On est encore sur le choix d'adversaire qui pourrait m'amener dans une progression parce que Fernand, il est plus dans une progression par rapport à mon talent et par rapport au travail qu'il voit. Si à l'approche, il voit que ça ne va pas, on repoussera au mois de mars, soit en avril. Mais il a vraiment envie que je me mette dans la tête que c'est décembre et pouvoir travailler sur cet aspect-là. C'est-à-dire que sur trois mois, par exemple, travailler que du sol, plein sol, savoir apprendre à se défendre, travailler avec des lutteurs. Et sur les trois derniers mois de préparation, c'est travailler dans ma spécialité avec mon approche et vraiment trouver la stratégie pour gagner. Le maître mot aujourd'hui, c'est comment gagner. Voilà. Puis c'est vrai qu'en plus, pour décembre, si jamais d'ici décembre, tu as vraiment commencé à te familiariser même avec les coudes, les jaunes, etc. Si jamais ton premier combat pour RS, c'est contre un mec qui est un striker, c'est vrai que ça pourrait être une progression parfaite parce que du coup, tu ne seras pas spécialiste des mises au sol, etc. Ça pourrait faire une progression cool pour toi de faire, de découvrir les jambes, les coudes, etc. sur un premier combat qui serait du MMA, mais debout prédominamment. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a un problème de sensation qu'on rencontre aussi en boxe anglaise. Lorsqu'on ne monte pas beaucoup sur un ring, on a besoin des combats de rentrée pour pouvoir avoir des sensations, reprendre ces sensations dans un ring avec le public. Ce n'est pas la même chose qu'à l'entraînement auprès de ses camarades. Donc là, j'aurais vraiment besoin de ce problème de sensation, de tâter l'octogone, savoir. On m'a déjà dit que l'octogone est encore plus grand qu'un ring, c'est une maison. Je me suis dit que si je boxe dans ma chambre, là, je boxerais dans un appartement complet. Donc voilà, c'est vraiment ces sensations que j'ai envie d'avoir. Je ne vais pas les avoir à l'entraînement, même si je suis dans un autre programme d'entraînement. Je ne vais pas les avoir à l'entraînement et je vais les avoir devant un adversaire parce qu'on nous sent en situation réelle. Et une situation réelle, il n'y a rien de vrai qu'une vraie station. Et pour ta carrière en MMA, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que tu le dis déjà ? Donc là, il y a ARES qui est une très, très grosse organisation. Mais j'imagine que dans un coin de ta tête, en plus, en faisant quelques petits sparrés d'entraînement avec Cyril, tu te dis, bon… Je le sais. On m'en a déjà parlé. Finalement, on m'en a parlé aussi. Au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être la terre, tu peux me faire entrer dans le monde du MMA. Mais franchement, en 2013, je me suis dit, j'ai ma carrière de boxe. Je vais tout donner dans ma carrière de boxe et quand je viens de faire du MMA, ce sera vraiment pour prendre du kiff. Je kiffe aujourd'hui. Mais il y a encore quelque chose qui s'est transformé. C'est-à-dire que j'ai tout mon public de boxe qui m'accompagne sur ma reconversion. J'ai tout le public de boxe qui croit en moi, sur mon potentiel et ce que je peux apporter et ce que je peux gagner dans le MMA. Donc, ça me redonne encore une autre motivation et surtout me fixe d'autres objectifs. Aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin que le contrat que j'ai signé. Parce que Ferdinand me dit, voilà, je pense qu'après deux combats, tu vas peut-être avoir des propositions de l'UFC et on n'aura pas d'autre choix que de te libérer. Qu'est-ce que j'ai… Ferdinand, c'est quoi ? C'est trois combats avec un S2 ? Quatre. Quatre. D'accord. Donc, moi, avec tout le recul et toute l'humidité, j'ai dit à Ferdinand, je ne veux pas aller à l'UFC tout de suite. Je vais faire les quatre combats avec Arès. Ah oui, tu veux aller au bout ? Je vais faire les quatre combats avec Arès, apprendre bien mon métier. Et là, relancer l'UFC s'il faut, avant de dire, je rentre dans la cour des grands. Parce que je n'ai pas envie d'entrer à l'UFC tout de suite, précipitamment, et après deux, trois combats, me faire un GT, me faire un Marcier. Donc, je préfère durer longtemps, comme l'ont fait les gens que je connais, que je suis, qui sont aujourd'hui mes modèles, comme Francis, comme Cheikh Congo, qui a fait Obelator, comme voilà. Donc, je pense que j'ai envie de rester longtemps, comme je l'ai fait en boxe. Donc, j'ai fait dix ans au haut niveau au championnat du monde, et j'ai envie vraiment tout le temps que j'aurai d'un MMA qui ne sera pas aussi long qu'un boxe, c'est de durer dans le temps. Et même au niveau, parce que j'imagine que tu commences aussi à regarder un petit peu de MMA pour te familiariser. Je ne me regarde pas jusqu'un peu. Je pense que je regarde plus le MMA que la boxe aujourd'hui. Ah ben voilà, ok. C'était ma question, c'est du coup, est-ce que tu es en train de tomber un peu amoureux du MMA aussi ? Ce n'est même pas question de tomber amoureux, c'est vraiment, je regarde le MMA pour me familiariser aux situations de combat. Je suis quelqu'un qui apprend en regardant. J'ai commencé la boxe à six ans, j'ai appris la boxe en regardant mon père pratiquer. Vraiment, tout ce que j'ai fait dans mes débuts, c'était parce que je regardais. Donc, je pense que j'ai une mémoire visuelle. Et cette mémoire, justement à l'entraînement hier, vous avez dû voir, je me suis assis pour regarder ce travail que faisait Cyril avec Ahmed par terre. Parce que c'est des situations de combat. Et quand je regarde les combats de MMA aujourd'hui, c'est vouloir savoir dans telle situation comment quelqu'un s'en sort. Je ne regarde pas celui qui attaque, je regarde celui qui défend beaucoup plus aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie de brûler les étapes, je veux gagner par rapport à ce qu'on m'apprend. Mais si je me retrouve dans telle situation, comment je m'en sors ? Ce n'est pas comment j'attaque. Donc aujourd'hui, je ne veux pas gagner par soumission, je ne sais pas le faire, je ne sais pas attaquer au sol. Je sais frapper, je sais boxer. Donc, je vais chercher à gagner en boxant. Mais si je me retrouve dans une situation au sol, comment je m'en sors ? C'est aujourd'hui comme ça que je regarde, j'ai la vision des combats de MMA. Quand je regarde, si je regarde celui qui est en danger, comment il peut réussir à s'en sortir ? Et donc, tu feras tes débuts en welterweight ? Je ferai mes débuts en welterweight. Et est-ce qu'il y a des welterweight qui t'impressionnent ou que tu regardes et tu te dis que c'est quand même un client ? Vraiment, au niveau des noms, je ne connais pas de gros noms. Je regarde beaucoup le… pas le Glory, le… comment ça s'appelle ? C'est le concurrent Andares en Angleterre. Ah, le Cage Warriors. Le Cage, voilà. Je regarde beaucoup le Cage Warriors. J'ai regardé tout le week-end avec ma femme, justement avec des amis qui font du juge sur brésilien, donc Quentin. On n'a regardé que ça toute la nuit et il me donnait des situations parce que comme lui, il est une centinoise de juge-tu, il me disait dans cette position-là, tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ça. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille, même à la maison, dans mon jardin. Il m'aide beaucoup. Donc, je pense que je donne vraiment une importance sur ma nouvelle carrière qui est super importante pour moi parce que je n'ai pas envie de faire les choses à moitié, sinon je ne les fais pas. Donc, voilà un wait-a-wait, je n'ai pas de gros nom, je n'ai pas du tout de nom, mais je sais que Chris Yubank Jr. de boxe anglaise, il a un frère qui en fait, qui s'appelle Yubank aussi, mais je ne sais plus son prénom. Et qui a gagné un combat qui a commencé en janvier 2020 et on en a parlé avec Fernand, pourquoi pas le prendre en premier combat ? Mais c'est vraiment quelque chose à réfléchir, pourquoi pas redescendre un peu de niveau et de garder le même profil, c'est-à-dire que pas bon au sol, mais bien au niveau des jambes et des poings. Et apprendre vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est les sensations qui m'intéressent pour le premier combat. Est-ce que ta prépa physique, elle va être différente au niveau de la manière dont tu t'entraînes, j'imagine, dont tu utilises les muscles, etc. ? Je pense vraiment que le traumatisme au MMA est complètement différent, mon entraîneur lui le sait aussi, et il me l'a dit, et il m'a dit, voilà, ça m'intéresse que tu le fasses, parce que tu verras, ce n'est pas du tout les préparations de boxe, ce n'est pas du tout tout ce que tu as connu pendant ta carrière de boxe. Physiquement, ça va être complètement différent et tu vas voir, t'es quelqu'un qui aime bosseur, tu vas kiffer, tu vas prendre plaisir. Sauf que, sache qu'il y aura beaucoup de blessures. Il y aura beaucoup de blessures parce que les traumatismes du corps ne sont pas du tout, et ton corps est tellement habitué à un travail de boxe que tu vas avoir beaucoup de... Pour la preuve, ma femme m'a massé hier après l'entraînement, parce que j'ai eu des coudes, des épaules, et ça va mieux, et je repars ce soir pour l'entraînement. Donc, je pense que cette nouvelle carrière va donner beaucoup plus de travail à ma femme et à mon staff. Est-ce que tu as déjà tenté, parce que tu as dit que tu n'avais pas encore mis les mitaines, mais simplement au point de vue de fanboy, mais tu as déjà fait un peu de Grand Unpound pour essayer ? Non, pas du tout. Parce qu'on a vu des gars comme Crocop, un striker qui est venu en MMA, et parce que tu dis qu'en gros, c'est plutôt pour défendre, mais il y a des mecs, quand ils savent créer vraiment, même sur des petits espaces, une puissance de dingue, ils peuvent aussi tomber amoureux du Grand Unpound, donc si jamais ça se présente... Pourquoi pas ? Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que je n'ai pas envie de me limiter dans mon apprentissage, je veux apprendre tout. Je suis dans ce sport justement pour être meilleur, je suis perfectionniste, donc j'ai envie demain de passer de meilleur debout, peut-être à meilleur au sol. C'est pour ça que j'ai choisi MMA Factory déjà à la base, parce que je sais qu'au niveau du sol, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des ingrédients. Et à Monaco, avec mon entraîneur, qui a tous les contacts au niveau du MMA, je pense qu'on s'est même déjà fixé, lorsque je suis à Monaco, c'est deux séances de MMA par semaine, avec Aldric, par exemple. Et d'autres professionnels du MMA. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que mon entraîneur de boxe a adhéré, avec lequel il m'accompagne justement. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ma carrière, tous les deux se mettent au profit de... Et comment ça va se passer ? Donc tous les deux, Fernand, par exemple Aldric et ton entraîneur à Monaco, seront dans ton corner pour tes débuts de MMA ? Voilà, ils seront vraiment à mes côtés, et ils sont déjà très en contact par rapport à Manon, qui a signé avec mon entraîneur pour la boxe, qui va aussi passer au niveau de la boxe. Donc ils sont déjà très en contact. Donc aujourd'hui, c'est comme un retour de bâton, c'est-à-dire que voilà, je t'envoie à San, tu le perfectionnes au sol. Et quand je suis à Paris, je suis avec mon staff MMA Factory, et donc je vais, à partir de janvier, je me suis fixé, à partir de janvier, peut-être revenir sur Paris, et faire plutôt des allers-retours sur Monaco que l'inverse. Et comment t'expliques le fait que les stars de la boxe comme toi, ou même d'Illian White chez les lourds, commencent à se dire qu'on a envie de passer en MMA, alors qu'à la base, enfin à la base, à l'origine, c'était plutôt les combattants de MMA qui disaient qu'on veut aller en anglaise. Alors je pense aujourd'hui que le MMA a pris une certaine ampleur, une certaine valeur, que nous, les sportifs de haut niveau en boxe, nous comprenons que bientôt le MMA va battre la boxe, au niveau de la popularité, au niveau même de… Les salaires ? Voilà, déjà je pense qu'au niveau des salaires, ça commence à se valoir, mais pour quelqu'un qui pense au sport comme moi, je pense surtout au niveau de la popularité, au niveau de la plus-value de ce sport, le MMA va vraiment s'envoler. Et parce que tu disais justement au début que, tu l'as dit entre guillemets, mais que la boxe pour toi commençait à perdre un petit peu ou c'est l'être de noblesse, c'est dû à quoi ça pour toi ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'accompagnement qui est mauvais. En France, ça se passe très mal. C'est un respect qui doit être mutuel, parce que nous, les sportifs de boxeurs, on respecte vraiment tout ce qui est organisateur, manager, entraîneur. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que les promoteurs et les organisateurs ne respectent pas les boxeurs. Si ce respect ne se fait pas entre nous, il ne se fera pas à l'étranger. Ce n'est pas l'étranger qui va venir respecter le boxeur français. Nous, à la base, au début, par exemple, moi, quand je voulais apprendre mon métier de professionnel de boxe, j'allais chercher des Roumains parce qu'on ne respectait pas les Roumains. Parce qu'on se disait, les Roumains vont pouvoir nous apporter des victoires. On va pouvoir apprendre notre métier sur lui. Mais c'est comme ça que les Américains nous considèrent. Nous sommes des Roumains pour les Américains, pour les Anglais. Donc, pourquoi on ne nous respecte pas ? Tout simplement parce que les promoteurs ne nous ont pas respectés. Dans l'approche, dans la façon de nous mettre en avant, c'est dans les salaires aussi. C'est super important. Quand le promoteur te propose 5 000 euros pour faire un championnat de France ou bien 10 000 euros pour faire un championnat d'Europe, je ne pense pas du tout que ce soit les prix qu'on donne aux boxeurs anglais ou aux Américains. Forcément, il n'y a pas ce respect. Donc, le boxeur, déjà, se sent touché dans sa personne, dans son estime. Et donc, il redescend. Lorsqu'il redescend, forcément, un autre boxeur qui vient d'arriver, qui a fait des Jeux Olympiques, qui n'a pas du tout son talent, il va se sentir grand en touchant 40 000 pour faire un championnat d'Angleterre ou bien Commonwealth. Voilà. Donc, je pense vraiment, c'est ça le problème. C'est ça, vraiment, la perte qu'on a en France. C'est qu'on n'a plus du tout et ça perd sa valeur parce que même les télés ne nous suivent plus. Les télés ne nous suivent plus parce que la télé donne de l'argent pour pouvoir diffuser un combat. Le promoteur ne met pas tout cet argent en valeur et met cet argent dans sa poche. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je suis là. On ne peut qu'être d'accord avec ça parce que c'est comme Nordin Obali qui est champion WBC et qui a fait une super année 2019 mais qui ne combat plus tout simplement en France. Et même toi, tes combats, tu les as faits en France. Non, mais même Nordin, en dehors du monde de la boxe, qui connaît Nordin ? C'est vrai. Pourtant, c'est un super boxeur. C'est quelqu'un de super sympa déjà et je pense que Nordin aurait pu être le premier boxeur français aujourd'hui à être médiatisé parce qu'il a allé chercher son titre à Las Vegas. Il l'a défendu au Japon. Il n'a pas boxé chez lui. Il ne sait pas... On ne l'a pas ménagé. Mais je pense que même au niveau médias, il aurait pu être reconnu. Il ne l'est même pas reconnu. Et toi, c'est quoi ? C'est parce qu'on est un pays, on va dire, ce n'est pas vraiment boxe parce qu'il y a Tony Oka. Il y a Suleyman aussi qui monte, on va dire, dans la popularité. Mais c'est vrai que le reste, toi, Nordin Obali et puis bien d'autres, il n'y a pas eu comme ça cette super exposition en France ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et je pense que ça, ça fait perdre confiance au boxeur. Mais je pense que Nordin, c'est quelqu'un qui a connu pire. Donc, il ne va pas s'arrêter là. Il fait ça pour lui. Comme moi, je fais tout. J'ai toujours fait pour moi. J'ai fait 10 ans et j'ai fait 11 championnats du monde. Aujourd'hui, tu vois un enfant, tu lui demandes, tu connais San Enam ? Il ne le connaît pas. Il n'y a que le monde de la boxe qui me venait. Donc, ça, je m'en fous parce que la boxe, je l'ai fait, déjà, ça a commencé par la famille. Je le fais pour moi et ceux qui m'aiment. Je le fais d'abord pour moi. Donc, aujourd'hui, mon passage à MMA, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer, qui vont dire pourquoi et pourquoi. Je le fais pour moi parce que j'ai voulu le faire maintenant. Je ne l'ai pas attendu deux ans à la fin de ma carrière. J'ai voulu le faire en 2020 et voilà. C'est comme ça, c'est moi qui décide sur ma carrière et mes choix. Donc, aujourd'hui, ceux qui me suivent, c'est des personnes sincères. C'est ceux qui acceptent. C'est-à-dire ma femme, ma famille, mes entraîneurs et mes fans et les vrais fans parce qu'il y a des fans qui ne sont pas, qui disent non, tu n'aurais pas dû et tout. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages des fans qui me disent tu vas nous manquer en boxe mais on te suit dans ta carrière professionnelle de MMA et on pense que tu vas tout déchirer. Donc, ça, c'est des mots que je vais entendre parce que je me donne les moyens et j'ai vraiment, je perds beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de force et aujourd'hui, je sais qu'à 36 ans, ça ne va pas être facile parce que je jumelle deux sports en même temps. Pas deux sports faciles. La boxe, c'était seul et aujourd'hui, c'est quand même, je mets un sport qui est très, très dur, encore plus dur que la boxe au niveau physique. Donc, j'assume. Last question, c'est simplement, tu viens d'évoquer la sincérité et il y a aussi un truc que tu disais avant, mais c'est que tu veux, t'aimes bien quand les entraîneurs te disent, et surtout, vu que tu découvres un nouveau sport, te disent, cache les choses quand il faut faire des ajustements, etc. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta relation du coup avec Fernand vu que tu as commencé à t'entraîner avec lui ? J'ai toujours et j'adore cette relation, c'est une relation fraternité d'amis. Avant d'être coach, j'aime avoir des relations de confidants parce que ton entraîneur, ça devient la première, la deuxième personne après ta femme, la deuxième personne avec qui tu es constamment en contact. Il doit savoir ce qui ne va pas dans ta vie, il doit savoir comment tout se passe parce que le langage fait complètement différent. L'approche, ce qu'il veut te montrer, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Aujourd'hui, j'ai tellement confiance en Fernand, dans tout ce qu'il va me dire, je ferme les yeux et je l'applique. Fernand m'a dit, je pense, et ça, c'est un langage qu'il a toujours eu depuis 2013, il n'a jamais changé. Tu es un excellent boxeur, tu ne trouveras jamais personne dans la boxe, dans le MMA qui ont ta boxe. Et tu peux faire des choses avec ça. il m'a déjà évoqué ce qu'il attend de moi et les premières choses qu'il va falloir travailler, on ne va pas tout de suite aller se dire on va être meilleur au sol et faire des combats et oui, on va faire des clés et on va faire des soumissions. Ce qu'il attend de moi, c'est le chaos. Et le chaos, c'est ce que je sais le mieux faire. Mais il y a une façon d'amener le boxeur vers le chaos. Ma relation avec Fernand n'est pas spéciale, c'est vraiment très noyau. Tout ce qui se dit entre nous et dans mon staff, ça reste entre nous. Et c'est comme ça qu'on peut travailler vraiment en confiance. Et je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Attention, le teasing. Donc là, tu as 36 ans, tu as signé un contrat de 4 combats à CARES. Tu veux poursuivre aussi en anglais. Est-ce que dans ta tête, tu as déjà un espèce de plomb où tu dis 2021, j'ai envie d'avoir pris un titre de champion d'Europe, tu fais déjà 3 combats avec CARES. Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête tout ça ? Dans ma tête, j'en ai parlé, je l'ai dit à mon entraîneur et à Fernand, avec qui on est souvent en conférence tous les trois. Et pendant une conférence, je me rappelle la voix a dit j'espère qu'avec la boxe, j'aurai à la fin 2020 un championnat du monde. Si je l'ai avant la fin 2020, un championnat du monde, je sais que je peux déjà annoncer ma fin de carrière sur 2021 parce que je vais pouvoir faire un championnat d'Europe et un championnat de France à la même année. C'est plus facile qu'un championnat du monde à organiser. Et pour ça, il faut que j'ai un petit combat de rentrée d'ici septembre et puis, pourquoi pas, novembre, décembre, un championnat du monde. Et ça, ça se travaille. on a discuté avec mon manager qui est en Angleterre de boxe. Et c'est des choses qui sont possibles. Mais je ne me suis pas encore fait de plan au niveau MMA parce que ça peut tout changer. Vraiment, quand tu dis ça peut toujours en fonction du premier combo, en fonction des sensations ? Non, en fonction de tout le calendrier. Tout le calendrier aujourd'hui, on adapte heureusement un calendrier par rapport à la boxe et que, heureusement que Fernand a la main sur mon calendrier, bien entendu, qu'il peut le faire en décembre comme il peut le faire en mars, comme il peut le faire. Voilà, on a le choix. Mais le problème, c'est que si je commence en MMA et que je me sens bien et que derrière, il n'y a rien en boxe, ça peut complètement changer toute ma stratégie que j'avais mis en place pour la boxe. Je peux dire, bon, écoutez, en MMA, j'ai plus de choses et qu'en boxe, basta, stop. Je vais vraiment tout mettre 100% en MMA parce que j'ai plus de possibilités aujourd'hui de combattre et ce qui me manque en boxe anglaise, c'est que j'ai un combat dans l'année, voire deux et ce n'est pas assez pour moi parce que je suis un guéri et un combattant dans l'âme. J'ai besoin de ressentir ces sensations-là. 10 cents. Et ça va être ma toute dernière question, mon cher monsieur. Je crois qu'on ne va pas s'arrêter. On va aussi parler de ça avec patience. J'adore. Tout le monde a toujours été bienveillant avec toi parce que moi, je me souviens justement sur Canal, j'étais devant ma télé, je regardais les championnats du monde et même quand tu étais en terre hostile entre guillemets, c'est vrai que tu dégages de la sympathie. Là, pour tes débuts en MMA, tu es un petit peu attendu au tournant par une certaine partie des fans de boxe anglaise qui disent quelque part, on nous trahit. Nous, on était avec lui depuis le début. Comment est-ce que tu gères ça ? Le fait de te dire pour mes débuts, et c'est peut-être la première fois de ta carrière, il ne faut pas que tu te rates. Franchement, je n'ai pas du tout de traque là-dessus. Peut-être que le jour où les choses seront confirmées, là, j'aurai quand même un peu de... Je vais me poser la question. J'aurai le même traque que j'ai pendant la boxe. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me rater. J'ai peur pendant le combat de boxe. Avant, une heure avant le combat, ça s'arrête. Mais pendant toute ma préparation, quand je mets des stratégies en place, quand j'arrive dans la dernière semaine, parfois, j'ai du mal à dormir parce que j'ai peur de me rater. Je n'ai pas peur de l'adversaire, mais j'ai peur de mal faire les choses et de se voir tous ceux qui ont tout mis en place pour que ça se fasse. C'est-à-dire tout mon staff, entre l'entraîneur jusqu'au kiné, jusqu'au préparateur physique. Donc, la chose que je vais avoir encore plus, c'est de dire « Putain, les fans, ils m'attendent quand même. » Et pourtant, en boxe, je ne me posais plus cette question parce que les fans resteront tes fans gagnants ou perdants parce qu'ils connaissent ton talent. Et là, en un moment, je me dirais « Putain, j'ai encore les fans derrière aujourd'hui qui veulent découvrir un peu moi-même et qui vont peut-être me suivre. » Et j'ai peur de décevoir ça et de faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai envie de ne pas faire le bouffon pour mes combats. C'est de faire des choses bien et je n'ai pas envie de me précipiter non plus. Donc, c'est apprendre des choses vraiment et avant de se dire « Là, je suis prêt à y aller. » Et ça, ça se fera à l'entraînement. Ça se fera en sparring quand j'aurai les vraies sensations avec des gants, avec des mitaines. Que je me dirais « Ah, je me suis fait amener au sol. J'ai trouvé le moyen de partir. Ah, il n'a pas pu m'amener au sol parce que j'ai sprollé à ce moment-là. J'ai trouvé le petit moment où il faut commencer à sproller parce que je ne l'ai pas encore. Bien entendu, on va le dire, je ne l'ai pas du tout. Même en travaillant avec Ahmed qui est un très bon lutteur, il a su m'amener au sol quand il voulait. Pas comme il voulait parce que deux, trois fois, il a pris les hypercutes quand même quand il est descendu et il l'a compris. Il l'a compris et donc je me dis quand même oui, il y a des choses. Donc, il y a un moment qu'il faut capter et ce moment, je ne l'ai pas encore. Voilà, donc c'est vraiment ce moment qui me manque et quand je l'aurai, même demain, je peux dire ça y est, c'est bon, il faut y aller. Voilà, bientôt un racefighting championship. On ne te souhaite ni plus ni moins que le bonus de KO de la soirée pour tes débuts. Merci. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hassan. Soit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501